donc c'est parti bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette rencontre virtuelle avec le collectif disnovation merci aussi à maria et nicolette d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir avec nous il y a aussi ernesto rosa designer en charge du troisième cycle alice et donc je me présente qui n'a du menu d'eau en charge du programme design des instances au pôle recherche de la cité du design nous avons tous deux souhaités avec ernesto invité disnovation à vous présenter leurs travaux ce soir tout d'abord pour leur méthodologie et les outils de recherche qu'ils développent ils sont une illustration forte de ce que représente aujourd'hui la notion de recherche en design mais aussi pour les thématiques qu'ils abordent à la croisée de l'anthropocène et des questions relatives aux modes de gouvernance et aux idéologies politiques qui nous organisent deux sujets qui sont importants au sein du pôle recherche de la cité du design notamment à travers le laboratoire deep design là porté par simone pudinger sur les questions de l'anthropocène et moi même avec le laboratoire design des instances en effet leurs travaux se positionnent au croisement entre art contemporain recherche et hacking et développe des situations d'interférences de débats et de spéculations qui visent à détourner et questionner les idéologies technopositivistes dominantes ainsi qu'à stimuler l'émergence de récits alternatifs post croissance leur recherche se matérialise principalement par l'expérimentation graphique et les outils de représentation visuelle et multimédia sous forme d'installation de performances de sites web et d'événements ils ont notamment édité the pirate book une anthologie sur le piratage de contenu culturel ils ont reçu en 2018 le design trust grant à hong kong pour une recherche sur la culture chinoise du shanzai de même qu'ils sont les auteurs d'une cartographie des mêmes politisées des online culture wars que vous connaissez peut-être ils sont actuellement artistes chercheurs associés à l'université de californie à irvine et leur travail a été présenté dans de nombreuses expositions et festivals et a fait l'objet de nombreux articles en ce moment ils collaborent notamment avec le cidre sur le numéro 52 de la revue azimuth qui abordera le sujet du covid 19 en développant le sujet sous la forme d'une archive qui sera commentée par tiffany casitani enseignante à l'école cette revue sera publiée en janvier qui arrive avant de leur laisser la parole je vais faire un dernier point sur le déroulé de la soirée leur présentation va donc s'organiser en deux temps ils aborderont d'abord leur approche à travers une présentation générale de leur projet passé puis dans un second temps ils développeront un peu plus en profondeur sur leur recherche actuelle le projet pose growth une invitation à réfléchir collectivement et de manière pratique au discours dominant sur la croissance et le progrès et à explorer les conséquences radicales d'un modèle économique spéculatif basé sur l'énergie émise par le soleil à l'issue de cette présentation il y aura aussi un moment d'échange vous pourrez poser vos questions directement via les commentaires youtube bonne présentation à tous et à tout à l'heure je laisse la parole bonjour tout le monde ravi d'avoir été invité ravi que l'événement il puisse tenir dans ce contexte effectivement on souhaitait donc passer à peu près 35 minutes à vous présenter une série d'anciens projets puis un temps à peu près similaire pour présenter la recherche en cours alors j'espère que vous voyez bien la projection Thomas ça marche pour moi ça marche l'image est bien en plein écran oui ok donc d'innovation donc c'est un collectif qui réunit des artistes mais aussi des acteurs dans le champ culturel et dans le champ de la recherche à vrai dire pour chaque projet on constitue une équipe spécifique donc maria et moi sommes souvent quelque part comme un noyau dur de ce travail mais on se on s'entoure en fait d'un ensemble de personnes spécifiquement sur des champs de recherche et sur des terrains d'enquête particulier qui peuvent être des anthropologues des philosophes des designers des activistes ou d'autres artistes donc on y reviendra au fur et à mesure de la présentation peut-être que c'est intéressant de donner quelques éléments de contexte sur comment on a démarré un peu ces dynamiques de travail et d'où est-ce que ça émerge un petit peu qu'est ce qui a été déclencheur dans ce type d'approche donc en fin de compte ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on travaille sous cette forme collective mais auparavant on avait déjà maria dans le champ du design critique et moi dans le champ des arts numériques et multimédia une activité et en fait le déclencheur ça a été qu'à un moment donné on s'est rendu compte que il y avait une forme d'instrumentalisation de l'art médiatique et du champ de l'art et technologie qui nous posait question à pas mal d'égards et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer en introduction on se se rendait compte qu'en fait évidemment tout le discours autour de l'innovation de quelque part l'avancement et le solution le solutionnisme technologique prenait une grosse place dans la société et dans le discours ambiant et dans les systèmes de valeurs ambiants et que quelque part le champ de l'art numérique et la pratique même du numérique et du multimédia dans l'art était quelque part partie prenante de cette mécanique de quasiment de propagande en fait c'est à dire de venir valider vulgariser justifier l'usage des dernières technologies sans même toujours s'en rendre compte mais le simple fait de théâtraliser mettre en scène quelque part valider des objets technologiques du fait qu'ils soient intégrés dans un espace culturel avaient en fait une valeur assez forte et étaient assez fortes de sens en fait comme c'est des choix et des actions qui sont fortes de sens et qui ont un gros impact en fait dans leur capacité à valider à justifier et à rendre désirable en fait des avancées qu'elles soient purement technico-techniques ou qu'elles soient en termes plutôt de des systèmes d'idéaux et des systèmes de valeurs qu'elles transportent et donc en tant qu'artiste dans le champ art et technologie nous il me semble intéressant de venir embrasser un peu ce sujet d'un point de vue critique et justement de venir utiliser ou ne pas utiliser ces outils mais avec un parcours réfléchi et à avec une forme réflexive une forme de distance sur ce qu'on ce qu'on vient valider ce qu'on vient quelque part justifier en en employant des technologies et en en circulant des discours autour de la technologie en tant qu'artiste et donc on souhaitait plutôt venir mettre un éclairage sur un point de vue critique réflexif sur la place des technologies dans la société et c'est de là qu'est né ce projet d'innovation et donc c'est un projet on va dire qui s'articule sur une forme entre la recherche les enquêtes et la production artistique et à cet endroit pour nous la production artistique c'est vraiment un médium dans lequel on est le plus à l'aise pour venir s'emparer de ces questions leur donner forme et créer des proxys des intermédiaires pour que ces débats aient lieu et pour que ces débats circulent et pour ces débats et des images qui viennent qui viennent porter en fait ce type de problématique et ouvrir ce type d'espace de discussion et quelquefois aussi ce type de capacité à percevoir des enjeux qui ne sont pas toujours faciles à soulever simplement d'un point de vue verbal ou rhétorique donc c'est un petit peu ça la mécanique qui est à l'oeuvre derrière le projet d'innovation et donc on va parcourir un ensemble de projets plus ou moins dans un ordre on va dire en suivant la temporalité dans laquelle les choses se sont enchaînées. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Juste pour finir la présentation du collectif on travaille sur dans les différents domaines donc on fait la création ensemble des festivals ou des espaces artistiques où on interroge cette rhétorique de l'innovation technologique et son effet sur la société. On fait aussi beaucoup d'éditions qu'on va présenter un peu plus tard dans la soirée donc comme de Parade Book par exemple compilation des pratiques de piratage des nécessités dans les différentes parties du globe et aussi Blacklist donc c'est une sorte de on va les présenter un peu plus tard mais une sorte de dictionnaire des interdits du web. La plus grande partie de notre activité c'est plutôt les projets artistiques donc projets d'installation, performances ou événements ou comme par exemple Protect the Fat Bot qu'on va présenter aussi plus tard qui est un algorithme qui transforme les titres des médias, les titres d'articles en œuvres artistiques. Donc on va d'abord présenter quelques projets plus anciens qui inscrivent vraiment dans les projets d'innovation et ensuite on va présenter les projets post-growth donc post-croissance qui est plus récent qu'on développe depuis des ans. Donc le premier projet qu'on voulait présenter c'est des Pirate Cinema. Ok donc à peu près au début des années 2000 il y a quelque chose qui aussi bien Maria que moi nous ont beaucoup marqué c'est en fait la place qu'avait pris la culture et la pratique du piratage et de la culture de la copie quelque part dans notre vie et dans notre rapport à la culture et notre rapport aux médias. Il se trouve qu'en y réfléchissant on se rendait compte qu'on était dans un moment historique particulier donc on va dire entre la fin des années 90 jusqu'à à peu près 2010 il y avait ce moment historique où en fin de compte une grande partie une énorme partie des supports culturels et des contenus culturels dont on faisait l'expérience et dont on se nourrissait venait et était le produit direct d'une culture du partage et une culture du piratage et de la copie. Donc ça, ça va aussi bien depuis les copies de CD, de cassettes, de VHS, etc. qui ont émergé bien avant jusqu'à fin 90, un peu l'explosion de tout ça à travers le protocole peer-to-peer et l'infrastructure BitTorrent qui ont permis un partage assez massif de contenus culturels notamment vidéo, des programmes, des livres, etc. Il se trouve que c'est une culture qui nous a affecté beaucoup et on se rendait compte qu'on était quand même une génération qui avait été marquée et qui est quelque part définie par ce rapport à la circulation culturelle, circulation du contenu culturel et donc ça nous intéressait de venir quelque part faire un travail qui viendrait interroger en fait cette culture et ce moment particulier et notamment dans le contexte où il y a eu une grosse politisation de ces questions plus ou moins dans la première décennie de ce siècle sur notamment toutes les questions de droit à la copie, de piratage considéré comme illégal et la plus grande médiatisation de ça étant le site qui venait indexer tous ces fichiers qui est The Pirate Bay et qui en fait on peut considérer ce site quelque part comme un annuaire, un énorme index de ces ressources partagées et qui a été le lieu de beaucoup de débats et de questionnements autour justement des atteintes au copyright, etc. Et il se trouve que dans cette première décennie du XXIe siècle, il y a tout un ensemble d'outils qui ont été développés pour justement surveiller, monitorer ces échanges considérés comme illégaux aussi bien par des états que par des regroupements d'ayants droit de grosses compagnies, de majors mais aussi par des universités pour faire des études statistiques sur la circulation des contenus culturels, etc. Et en fait tous ces outils avaient en commun le fait qu'ils exploitaient une propriété intrinsèque assez simple en fait du protocole BitTorrent qui est que chaque utilisateur, de par la construction de ce protocole, connaît l'adresse personnelle de l'ordinateur avec lequel il est en train d'échanger ou de l'ensemble des ordinateurs avec lequel il est en train d'échanger. Donc c'est l'adresse IP et tout simplement en fait si vous êtes en train de télécharger le dernier disque ou le dernier MP3 ou le dernier film de votre réalisateur fétiche, des centaines de personnes sont également en train de télécharger ce fichier ou de l'avoir et donc vous allez obtenir dynamiquement l'adresse IP de ces personnes pour pouvoir récupérer des bribes, des morceaux, des fragments progressifs de ce fichier jusqu'à avoir le fichier complet sur votre machine. Et donc de par définition, si on vient s'introduire en fait au sein de cet échange tout simplement en faisant comme si on souhaitait échanger ce fichier, d'un seul coup on découvre plein d'autres personnes qui sont en train de télécharger ou d'avoir ce fichier sur leur ordinateur. Et donc tout un ensemble d'organismes se sont mis à surveiller les réseaux notamment pour les questions d'atteinte au copyright. Et ça nous intéressait en fait de venir reproduire ce type de machine, de mécanisme, non pas pour surveiller dans le champ de l'atteinte au copyright, mais pour au contraire venir manifester toute la dynamique, toute la richesse, la vitalité qui pouvait avoir lieu dans ces espaces d'échange et de partage. Donc c'est ça qui a mené en fait à la mise en place de ce projet de Pirate Cinema qui en fait vient détourner les outils de surveillance réseau pour révéler la dynamique interne des réseaux pair à pair et du coup pour mettre en lumière la matérialité de ce processus d'échange et puis aussi les dynamiques géographiques en fait de ce qui est en train de se passer aux quatre coins du monde entre des ordinateurs personnels qui s'échangent, ces bribes, ces fragments de fichiers complètement désordonnés de manière complètement chaotique. Il faut savoir qu'en fait pour fluidifier les échanges, les fichiers sont découpés en fragments. Disons que pour un film, on peut avoir un millier de fragments et pour que les échanges soient assez efficaces et assez robustes, vous allez recevoir des fragments complètement aléatoires en fait de ce film jusqu'à ce qu'il soit considéré comme complet et votre ordinateur va dire qu'il est disponible pour être mis. Mais en fait ces fragments, ils sont là sur votre ordinateur bien avant et vous voulez quelque part, ils arrivent un par un et on peut les voir, les observer quoi. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est un système qui venait observer cette dynamique assez fascinante de blocs en train de circuler entre les utilisateurs. Donc on a mis en place en fait un serveur dans un data center très bien connecté, connecté à peu près 100 fois plus rapidement qu'un ordinateur personnel à la maison. Et donc il y a une forte probabilité lorsque quelqu'un cherche à télécharger un des 100 fichiers les plus demandés du jour que certains de ces fragments passent par notre serveur. Et donc depuis là, depuis la position de ce serveur, on montre en fait ce qui est en train de s'opérer sur l'infrastructure Victorins. Donc on va vous montrer un petit extrait de ce que ça donne en installation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur vos écrans, mais donc la partie que vous pouvez voir en haut de chaque image, c'est justement la provenance et la destination de chacun de ces paquets et l'adresse ID, l'adresse IP spécifique de chaque machine, chaque utilisateur en train d'effectuer cet échange. Donc on va passer à un second projet également sur des questions de réseau et de politique de l'internet. Donc Blacklist, c'était une auto-édition, c'était un projet d'auto-édition. C'était aussi inspiré de la recherche autour des parades cinémas et des sites qui sont bloqués et les contenus illicites du web et les politiques de recherche sur le web. Alors, on va commencer à s'intéresser à qui contrôle et qui décide ce qui est visible sur l'internet ou quoi, et qu'est-ce qui devrait être bloqué et pourquoi. Donc, comment ces listes de liens qui, indésirés, interdits, sont construits et utilisés et comment, quelque part, ça révèle le système de valeur de notre société. Et voilà, on a commencé à regarder ces listes, de les collecter et on s'est rendu compte que, habituellement, ça prend forme des listes commerciales qu'on peut acheter, juste un fichier avec un ensemble de liens internet. Des catégories comme celle-ci, aujourd'hui, ce type de catégorie peut être bloqué par un administrateur de système. Donc, il peut acheter tout un kit des liens, des catégories et ensuite décider lesquels il veut bloquer ou pas. Et ces listes sont utilisées par les universités ou des villes ou des aéroports, hôtels, compagnies, ou même par les parents. Donc, ça, c'est assez connu sous le nom du blocage parental. Et c'est construit vraiment pour aider ces institutions de bloquer certains contenus pour différentes raisons. Et donc, on peut voir, par exemple, des catégories comme féminisme, ce qui révèle assez bien la nature purement marchande de ces fournisseurs de listes. Donc, c'est des millions et des millions d'adresses internet qui sont catégorisées et sur la demande suffisamment de leurs clients, de nouvelles catégories peuvent être créées. Donc là, on peut facilement imaginer qu'une institution d'éducation ou peut-être une école catholique ou quelque chose comme ça ait fait la demande express d'avoir une catégorie de blocage pour les contenus considérés comme féministes. Mais on peut voir aussi beaucoup d'autres catégories beaucoup plus habituelles, comme le blasphème, tout ce qui est illégal et copyright, toute la culture des tchans, comme 4chan, 8chan, qui sont des lieux de débat extrêmement, à la fois politisées, mais aussi très politiquement incorrectes. Mais ça peut être aussi des blocages, tout simplement, pour augmenter la productivité de vos employés, comme un blocage de réseaux sociaux ou de sites de vente, etc. Donc, ces listes prennent forme en tout. On a 2 millions de liens. Donc, on a décidé de créer une sorte d'encyclopédia ou peut-être une sorte de livre, like phone book, un livre avec le téléphone. Donc, tous ces liens, ils sont classés dans l'ordre alphabetique avec la mise en page automatisée. Et du coup, c'est une sorte de ready-made de portrait moral du web. Donc, on va vous montrer un petit vidéo. Oui, donc du coup, c'est, comme Marie-Anne le disait, c'est structuré comme un vieil annuaire, en fait. C'est-à-dire que c'est des grandes pages avec ce listing alphabétique dans lequel on représente aussi les catégories auxquelles ont été attribués chacun de ces millions de sites. Et donc, l'ensemble de cette encyclopédie a été compilée et structurée sous la forme de 13 tomes de 666 pages chacun qui inclut ces millions de pages censurées. Et l'idée, c'était vraiment de trouver une forme adaptée et quelque part juste pour donner une capacité à naviguer dans cette quantité incroyable de contenus qui nous sont cachés la plupart du temps et qui sont considérés comme impropres à la consommation ou à l'usage à différents endroits du monde pour différentes raisons. Donc, nous, on voyait vraiment ça comme une forme de contour moral de ce qu'était le web et des espaces qui étaient considérés comme quelque part à mettre à l'écart ou à mettre un peu en sourdine. Donc, c'est vraiment quelque chose comme un espèce de portrait moral en contraste ou par le contour, par ce qui est délimité. On va vous montrer un petit peu l'extrait du contenu de ces livres. Blacklists is a directory of the prohibitions of the Internet deployed in the form of an encyclopedia in 13 volumes of 666 pages each. It is an extensive collection of restricted websites used for the automatic filtering of traffic considered illicit or licentious. Just like the intent of forbidden libraries, the Blacklists Project points out the sidelining of online content that could be dangerous for the very survival of the system. With around 2 millions of websites extracted from commercial content control softwares, this collection reveals a cultural, social and ideological model of our society through what has been deemed unfit for consultation by specific groups and institutions around the globe. et cetera. Merci. 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 Le troisième projet qu'on souhaitait vous présenter dans cette catégorie, disons, de la critique des réseaux, s'appelle Predictive Hardblock. On va contextualiser un petit peu ce qui nous a fait arriver à ce projet. déjà la première chose c'est que dans on va dire dans le moment historique qu'on vit l'hyperconnectivité et le temps qu'on passe sur les téléphones, sur les réseaux sociaux a énormément progressé sur ces dix dernières années et de manière assez évidente ça a un effet très très large sur nous et sur ce qui nous définit sur notre bagage culturel etc et en fait notamment tout ce qui est les journaux en ligne, les médias en ligne les blogs, les influenceurs et leur communication tendent à monopoliser une grande partie de notre qualité d'attention et donc mécaniquement ont une influence croissante sur nos types de préoccupations de priorités, de valeurs etc et du coup avec ça produit des effets qu'on connaît bien comme les effets de filter bubble de but de filtre ou les effets de quelque part de chambre déco médiatique c'est à dire que les informations commencent à s'amplifier à tourner en boucle selon les petites niches culturelles dans lesquelles les uns et les autres évoluent et d'une certaine manière en fait cette influence des réseaux sociaux elle a une tendance à produire de l'uniformisation dans ces niches culturelles spécifiques pas seulement de nos préoccupations mais aussi du coup de nos capacités à imaginer à créer etc et donc ça tend aussi vers une capacité plus grande à prédire en fait ce que les comportements et ce qui va émaner de ces niches culturelles et donc en fait en partant un petit peu de ces intuitions nous on s'est rendu compte en fait dans les milieux et les communautés culturelles dans lesquelles on évolue qu'il y avait une similarité de plus en plus grande en fait entre les types d'imaginaire et les types de propositions artistiques intellectuelles culturelles qui émergeaient on s'est rendu compte qu'en fait ça s'appliquait aussi à l'art et qu'en fait il y avait aussi une grande similarité voire même quelques fois des projets quasiment identiques qui émergeaient à quelques mois d'écart ou en tout cas des projets avec les mêmes intuitions formelles ou avec les mêmes types d'objets de préoccupations etc. et donc on s'est demandé en fait en tant qu'artiste est-ce que l'idée c'est est-ce que ce qui nous motive c'est vraiment d'être des machines à suivre ces tendances et des machines quasiment automatisées à répondre à ces stimuli médiatiques et à produire de manière quasiment prévisible en fait des propositions artistiques en réponse à ces tendances et du coup c'est quelque chose qui nous a tellement préoccupés qu'on s'est demandé à un moment donné enfin nous en tout cas on ne voulait plus rentrer dans ces patterns-là et à un tel point que ça nous faisait quasiment rire de produire une machine ou un système un peu absurde qui viendrait faire exactement ça mais beaucoup plus vite et de manière quasi synchrone avec ces tendances en train d'émerger dans les médias donc on a mis en place du coup un système automatisé quoi très simple qui produit de la créativité on va dire presque mainstream mais qui la pousse encore plus loin qui va vraiment jusqu'à l'absurde jusqu'à l'excès jusqu'à la caricature etc donc d'un point de vue technique c'est pas très complexe en fait on a un bot enfin on a un programme en ligne qui vient éplucher des centaines de de grands titres de médias d'influenceurs de journaux etc et il vient identifier tout bêtement des mots-clés en fait qui sont récurrents qui apparaissent souvent ces derniers jours et ils ont fait une petite base de données temporaire et ensuite avec des règles assez simples on convertit ces bases de données de mots-clés émergents en propositions textuelles de projets artistiques potentiels donc c'est une forme de machine en fait à produire des propositions artistiques sous forme de textes très courts qui se branchent directement sur l'activité de Twitter en collectant des ressources qui viennent de plein de champs culturels différents mais aussi de ressources scientifiques de ressources autour de la conspiration autour de la médecine autour de l'innovation etc etc on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en termes de forme prédictive art bot is an algorithm that turns the latest media headlines into artistic concepts environment et on va vous présenter un quatrième projet de cette série avant de passer sur d'autres formes donc le dernier de ces projets c'est Profiling the Profiler donc un projet qui cherche quelque part à surveiller les compagnies qui nous surveillent et en gros ça se place un peu dans une période qui a été appelée la période capitalisme de la surveillance et c'est l'idée qu'en fait les infrastructures qu'on utilise aujourd'hui leur modèle économique n'est pas que dans le fait de nous vendre des publicités ou dans le fait qu'on paye des souscriptions mais le fait que ces publicités reposent sur un mécanisme de surveillance et que cette surveillance le résultat de cette surveillance et les bases de données produites par cette surveillance sont aussi revendues et monétisées à plein d'égards. et donc du coup c'est quelque chose qui nous a préoccupés et intéressés donc par exemple ces différents profils en fait de surveillance produits par les grandes entreprises de la technologie sont de différents ordres ça peut aller de ce que produit votre bracelet connecté jusqu'à les historiques de vos navigations quand vous avez Facebook d'ouvert sur un de vos de vos ordinateurs ou une de vos fenêtres ça peut aller jusqu'aux infos qui sont produites par votre télé connecté ou par tout un ensemble de dispositifs qu'on utilise sans même s'en rendre compte et en fait le modèle économique principal au final de ces grandes compagnies repose plus ou moins là dessus sur l'extraction, l'accumulation de données d'utilisateurs et le fait d'arriver à connecter ça avec au maximum avec l'espace physique donc c'est ce qu'on peut voir avec Google Street View avec le fait d'attribuer un identifiant à chacun de ces utilisateurs on n'a pas forcément besoin de connaître en fait le nom de ces personnes pour que ça soit utile et valorisable et ce qu'on voit là à l'écran en fait c'est justement ce que Facebook arrive à produire et à extraire de ces différents utilisateurs pardon, excusez-moi je vais repasser ce biquet donc là on voit en fait un tout petit morceau du listing énorme de toutes les sous-catégories que Facebook en fait génère et extrait des profils et des activités des réseaux de connexion de chacun de ses utilisateurs et c'est ça qui est ensuite monétisé donc vous pouvez retrouver ces infos là en fait sur l'interface commerciale de Facebook qui est celle destinée aux annonceurs c'est assez facile d'y accéder il suffit de vous positionner comme quelqu'un qui veut publier une annonce et vous accédez d'un seul coup à ces listings ces catégories et cette manière de ficher de traquer les gens selon tout un ensemble de paramètres dont certains sont d'une nature qui est par exemple interdite dans certains pays comme en France on n'a pas le droit de traquer de catégoriser les gens par ethnie ou par préférence religieuse etc et donc nous ça nous a intéressé d'explorer un petit peu quelles sont ces catégories et puis ensuite de voir en fait comment on pourrait retourner en fait ces mécaniques et voir même interroger du coup d'autres sujets qui peuvent être intéressants à connaître en tant que citoyen sur ces compagnies il y a un effet en fait du capitalisme de la surveillance qui est que tous ces systèmes tous ces algorithmes tous ces modes de collecte n'ont jamais été conçus pour bien fonctionner il faut comprendre qu'en fait tout ça s'est programmé très vite par couche avec énormément de rustines de différents interlocuteurs etc et que leur but n'a jamais été de fonctionner bien ou d'être satisfaisant leur but et de fonctionner mieux que s'il n'y avait pas ces algorithmes de fonctionner mieux que si ces systèmes automatisés n'étaient pas là et donc c'est ce qui produit ce qu'on appelle le capitalisme du glitch c'est à dire en fait le fait que ce capitalisme de la surveillance à un certain moment il produit aussi tout un ensemble d'aberrations de débordements de choses paradoxales de choses qui ne fonctionnent pas et c'est aussi un aspect qui est assez important dans ce domaine donc nous on s'est intéressé à lister en fait tout un ensemble de sujets sur lesquels on aimerait explorer et surveiller en fait ces entités et on va vous montrer un petit peu la forme que ça fait Désolé je viens de zapper rapidement donc ce qu'on a mis en place c'est un système qui vient choisir à chaque fois un de ces géants de la technologie et un sujet qui est important en ce moment et il va venir en fait faire de l'analyse de big data de la même manière en fait que les géants de la technologie le font sur nous mais en essayant pas en fait de corriger les biais ou en essayant pas de produire une bonne réponse tout simplement en essayant d'afficher en fait ce qu'on arrive à extraire en fait lorsqu'on analyse un grand ensemble de données à la recherche d'une réponse donc là tout simplement nous on analyse en fait tout le contenu qui a été regroupé sur Wikipédia pour répondre à ces différentes questions hypothétiques du lien entre Netflix et le greenwashing ou du lien entre Tesla ou Google et toutes choses et donc ce qu'on produit c'est tout simplement des espèces de réponses statistiques sur ce qui ce qui serait le plus correspondant ce qui serait le plus probable comme lien en fait entre ces entreprises et des questions profondément politiques ou critiques et donc c'est un bot comme ça qui fonctionne en permanence en ligne et dont les résultats peuvent être renvoyés à l'expéditeur quelque part tout simplement en venant polluer le feed de ces différents géants de la technologie sur les différents réseaux sur lesquels ils sont actifs en juste un instant on va aller un peu plus loin dans les slides ok je voulais vous présenter suite à ça une série de recherches qui se concentrent plus sur l'objet imprimé dont le résultat dont l'aboutissement a plutôt été des formes qui se situent entre l'édition le commissariat et le travail de collecte et de compilation donc on va revenir un peu sur les questions des piratages on va présenter encore deux projets anciens projets tous les deux autour de questions de piratage encore une fois donc des paris de brooks c'était une recherche qui a commencé en 2014 c'est une compilation des histoires autour de partage de distribution et de faire l'expérience de contenu culturel en dehors des frontières des économies ou politiques ou l'eau locale donc dans ce bouquin on explore les notions comme piratage des nécessités nouveau originaux et en fait le but c'était vraiment communiquer sur quelque chose qui est un peu sous-représenté dans les médias parce qu'à l'époque en 2014 encore le piratage il y avait encore les lois d'Hadopi le piratage était encore pas mal criminalisé et on avait rarement l'autre côté l'autre côté du médaille l'autre côté de la scène du piratage donc le côté qui n'était jamais présenté dans les médias donc le côté est-ce que est-ce que parfois c'est pas c'est pas une nécessité pour les raisons politiques par exemple pour accéder à certains contenus et aussi ça nous intéressait de montrer des pratiques très spécifiques sur les différents partis du globe donc par exemple les pratiques de piratage au Mexique en Chine les pratiques qui sont émergées qui sont émergées à cet endroit-là et c'était un bouquin qu'on a fait avec plusieurs contributaires et aussi ça nous semblait intéressant dans le contexte d'Anthropocène et de chercher des solutions non technosolutionnistes des narratifs alternatifs de tenter d'explorer des approches plus autour des réparages des bricolages donc tout ça s'est exprimé dans les bouquins est-ce qu'on montre quelques vidéos ? Oui par exemple là c'est un des extraits des documents qui ont été réunis dans cette recherche avec tout un ensemble de contributeurs là on peut voir un tout petit extrait vidéo de la partie de Yota Esquierdo sur le Mexique qui présente en fait des artisans dont le travail est d'améliorer les pratiques de vente de rue des vendeurs de CD en fait au Mexique donc là Donc là ce qu'on peut voir c'est justement un artisan qui montre et explique sa pratique d'amélioration des sacs à dos en fait des vendeurs de rue au Mexique en utilisant son savoir-faire son artisanat pour améliorer le son la diffusion la facilité avec laquelle ces vendeurs de rue peuvent opérer Ici c'est une vidéo faite avec un smartphone de musicien de rue et en fait ça fait partie de la partie du livre qui se concentre sur le Sahel et en fait il y a toute une partie de la distribution musicale qui ne s'est pas faite par internet dans cette partie de l'Afrique mais qui s'est faite essentiellement de téléphone à téléphone donc on peut voir ça vraiment comme une forme de réseau dont la vitesse serait celle des transports en fait de ville en ville et de rue en rue et dans lesquels les contenus ont été copiés se sont vraiment diffusés comme ça peut être le cas sur un réseau internet mais à la vitesse des personnes et des copies de bluetooth à bluetooth entre des téléphones personnels il y a toute une partie qui est le résultat d'échanges et d'interviews avec Ernesto Rosa qui est enseignant également à Saint-Étienne qui se concentre sur différentes pratiques qui ont émergé spécifiquement dans le contexte de Cuba et une partie sur l'Inde qui s'intéresse à toute la culture des metteurs en scène indiens qui ont émergé de leurs connaissances spécifiques liées à ce qu'on appelle les tous les visionnages de films par VHS qui ont lieu dans des marchés dans des petits recoins de rue etc et tout ça a permis à toute une génération de se développer une culture cinématographique immense et ça a influencé un nouveau style et une nouvelle génération de réalisateurs nourris de cette culture très diversifiée et très dense du cinéma mondial donc vous pouvez télécharger les bouquins les PDF gratuitement sur departbook.net si ça vous intéresse ou commandez sur Lulu donc il y a la version de Marais Blanc écoutons 0 je crois que c'est juste les prix d'impression et ça nous intéressait justement de ne pas faire les profits sur ces contenus-là et tous les petits extraits vidéo étaient sortis avec le magazine NERAL sur un clé USB où il y avait les bouquins puis toute la recherche documentaire autour des contenus pirates donc les extraits vidéo les images les photos voilà on va peut-être passer au dernier projet donc un des chapitres dans le bouquin c'était un chapitre qu'on a développé avec Clément Reynaud sur le sur Shanzhai sur la culture de Shanzhai en Chine et toute la culture de les téléphones qui existent en Chine qui sont des téléphones hybrides on va passer vite sur les slides on n'a pas le temps pour tout mais voilà la culture de Shanzhai c'est une sorte de c'est entre la parodie une copie ça peut arriver dans les différents champs ça peut être la mode ça peut être l'architecture ça peut être justement les téléphones souvent en Occident c'est associé à la copie juste les copies des produits de luxe ou de grandes marques occidentaux mais en Chine c'est beaucoup plus large c'est c'est vraiment une sorte de parodie des cultures des marques des brands occidentaux rajouter les sciences d'humour en quelque chose que nous on considère très très sérieusement ça peut s'exprimer aussi par les copies des œuvres d'art par plein de choses donc ça ça nous a intéressé parce que la première on a commencé à travailler là-dessus avec les paladbooks alors et on est tombé sur les premiers téléphones chinois et on a commencé toute une collection de téléphones chinoises Shanghai justement alors est-ce qu'on a des photos de téléphones oui voilà donc les premiers téléphones qu'on a trouvé un peu par hasard c'était on appelle ça Ghanaphone donc c'était un téléphone développé par les makers chinois pour les marchés à Ghana et qui était spécifique très personnalisé parce que ce téléphone était adapté aux coupures d'électricité qui arrivaient assez fréquemment justement à cet endroit et c'était un téléphone équipé avec le powerbank alors le chargeur où tu peux charger d'autres téléphones ou par exemple allumer une ampoule avec il était aussi équipé avec une lampe LED et plusieurs cartes SIM donc ça permet de changer d'opérateur de réseau selon ce qui était moins cher à un endroit donné donc nous avons acheté ces produits et on se rendu compte qu'en fait il y a c'est un les marchés de téléphones en Chine à Shanghai c'est très très spécifique ça représente comme un moment dans l'histoire des technologies uniques quand on pensait que ça vaut le coup de conserver et on a commencé à collectionner ces téléphones avec un protocole assez simple donc on commençait la collection avec le téléphone hybride qui était comme un collage de différentes fonctions visibles sur le téléphone comme par exemple le téléphone de rasoir électrique qui pourrait fonctionner ou téléphones sous vide-ordinateur ou téléphones briqués et tous ces téléphones ont trouvé sur les marchés d'électronique à Huashanbei en Chine et aussi sur Internet de plus en plus et ce qui nous a intéressé c'est justement dans ces téléphones ces contrastes avec nos téléphones occidentaux qui étaient très standardisés normalisés qui étaient quelque part un symbole de normalisation des imaginaires technologiques occidentaux depuis 20 ans et ce projet ces téléphones nous rappellent qu'il y a d'autres possibilités technologiques en fait qu'il peut y avoir d'autres chemins en dehors de l'industrie ultra normalisée industrie occidentale et donc c'est assez c'est intéressant de voir toute la créativité et on peut vous montrer rapidement quelques téléphones justement comment ils fonctionnent donc là on voit le téléphone briquet ce qui est intéressant c'est que chaque téléphone nous raconte comme une histoire spécifique à la fois sur les usages auxquels il vient répondre les cultures auxquelles il vient répondre quelquefois sur les zones géographiques pour lesquelles il a été pensé etc comme ça c'est un téléphone pour un paquet de cigarette où on peut qui a un peu confortable peut-être on peut ranger la cigarette les téléphones pour un peu de quoi les voyants je ne sais pas pas je ne sais pas nous confier à l'internet c'est l'un 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 Voilà donc là c'est un téléphone fidget spinner qu'on a trouvé en Inde et en fait un des moments en fait historiques de cette culture du téléphone ça a été en fait ce téléphone qui fait la taille d'une carte de crédit qui date à peu près de l'articulation entre 2010 et les premières années de la décennie où des téléphones ont pu être produits pour à peu près 12 dollars fait sur une seule carte électronique et donc ça a stimulé et ça a ouvert la voie en fait à tout un ensemble de téléphones assemblés, bricolés sans forcément avoir une connaissance approfondie en fait de l'ingénierie avec tout un système de circuits électroniques assemblables modulaires qui permettent en fait de réunir différentes fonctions de manière assez simple avec aussi toute la proximité géographique dans le bassin de Shenzhen au sud de la Chine qui fait que le fait de réunir ses fonctions, ses savoir-faire, ses compétences et la fabrication ensuite d'une boîte plastique on va dire le case quoi, la partie visible du téléphone deviennent très faciles et peuvent être faits sur des temps records et donc ça a vraiment déclenché comme ça toute une génération de fabrication de téléphones très spécifiques qui vont répondre à des niches culturelles très spécifiques. Il y a aussi Bouddha Korn qui a été conçu spécifiquement pour le marché chinois et pour permettre de performer les activités religieuses. Il y a aussi une version en forme de croix par exemple à disponible sur les sites polonais notamment. Donc là on voit un extrait d'une pratique chinoise très commune qui est le fait de se réunir pour danser sur les places publiques. et c'est principalement une pratique qui est faite par les personnes âgées et un téléphone a été designé vraiment spécifiquement pour ça. Donc c'est un téléphone assez énorme avec des énormes touches et qui contient plusieurs gigas en fait notamment de chants communistes et de musique pop qui en fait qui peut être ensuite joué sur la place pour pratiquer en fait cette danse de rue. Il a également une lampe de poche très puissante pour pouvoir rentrer à la maison le soir à la tombée de la nuit avec son téléphone. C'est small, nice and neat to put away, up their bums. On va prendre 20 in 10 minutes. Donc là ce qu'on voit c'est ce qui a été appelé le prisonerphone mais initialement ça a été fabriqué comme le plus petit téléphone de l'histoire. et en fait c'est devenu le prisonerphone de par l'usage qui en était fait. Il se trouve que c'est un des téléphones qui a été le plus saisi dans les prisons anglaises ces dernières décennies. parce que c'est un téléphone principalement composé de plastique et qui du coup peut être dissimulé un peu partout et c'est retrouvé en très grande quantité un peu partout dans les prisons anglaises. Je crois qu'on va arrêter là pour s'insérer les travaux. Ok donc on va passer à la deuxième partie de la conférence. C'est intéressant pour vous de voir la manière dont on présente ce travail parce que c'est aussi une des questions qui est peut-être plus liée aux pratiques que vous développez à Saint-Étienne. Donc en fait on a reproduit une sorte de facsimilé d'un des kiosques classiques qu'on peut trouver sur les marchés d'électronique en Chine. Et du coup c'est au sein de ce kiosque qu'on présente des extraits, des sélections de cette collection de téléphones. Donc on a à peu près une centaine de téléphones et selon les endroits où on présente on vient en extraire certains qu'on met en scène et qu'on expose dans différents lieux. Et sur les deux écrans ce sont donc des extraits de ces vidéos que vous avez pu voir pendant les dernières minutes. Donc on souhaitait structurer la deuxième partie de la conférence sur une recherche qu'on a initiée il y a à peu près deux ans. Il se trouve que, comme on vous l'a expliqué, on a pas mal travaillé, on s'est pas mal penché sur les questions de la rhétorique, de l'innovation, de toute l'idéologie technosolutionniste, etc. Et depuis à peu près deux ans, on a souhaité en fait repréciser et redécaler un petit peu notre objet d'investigation sur les questions plus particulièrement de la croissance économique. Et notamment du lien entre la croissance économique et les crises qu'on est en train de vivre, notamment les crises environnementales. Donc c'est un projet, comme on vous l'a expliqué au début, de recherche qui est collectif et qui intègre tout un ensemble de contributeurs et d'institutions. Donc on travaille avec Barouk Gottlieb, qui est artiste et philosophe. Clémence Seurat, qui est chercheuse au Médialab de Sciences Po. Julien Modé, qui est concepteur de jeux politiques et jeux critiques. Et Pauline Briand, qui est une journaliste spécialisée dans les questions de biodiversité. Et un ensemble d'institutions plus académiques. Donc ce projet, c'est vraiment un projet, on va dire, entre art et recherche, qui est né tout simplement d'une envie, on va dire personnelle en fait, de mieux comprendre, de mieux s'emparer de ces questions. De mieux arriver à se positionner, une capacité à penser, à réfléchir et à agir dans le contexte qu'on est en train de vivre. Et mieux comprendre les crises qu'on est en train de traverser. Donc on a commencé ce projet post-growth tout simplement avec cette idée que l'on souhaitait réunir d'abord un corpus d'intuitions, de concepts, de connaissances, pour nous aider à naviguer, à nous orienter dans la situation qu'on est en train de vivre. Avec cette intuition que cette capacité de compréhension était un prérequis pour arriver à penser, à imaginer, à spéculer de manière crédible sur des scénarios de transformation. Donc on va partager avec vous trois notions, tout d'abord un peu basiques, qui ont aussi articulé notre réflexion sur ce sujet et qui ont un petit peu permis d'asseoir notre réflexion sur ce sujet. Donc la toute première notion, c'est l'idée que, en fait, on n'a jamais connu de transition énergétique dans le passé. Et qu'en fait, la rhétorique de la transition, qu'on entend énormément dans les médias, cette idée qu'on viendrait remplacer l'énergie dont on dépend par une autre énergie, beaucoup plus propre, beaucoup plus verte, et quelque chose qui n'a pas d'assise factuelle. C'est plutôt un phénomène médiatique et un phénomène aussi de bullshit politique, mais ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on observe. Et donc, ce qu'on peut voir, par contre, si on observe factuellement, c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'une addition. C'est-à-dire que les sociétés, notamment occidentales, sont passées d'un usage intensif du bois à un usage, par exemple, du charbon. Mais ce charbon n'est pas venu remplacer le bois intégralement, il est venu s'ajouter. Puis ensuite, on a l'impression dans les médias d'être passé du charbon au pétrole, mais en fin de compte, on n'est pas passé du charbon au pétrole. On a continué à utiliser de plus en plus de charbon et à utiliser du pétrole par-dessous ce charbon. Et en fait, historiquement, ce qu'on observe, c'est ce phénomène d'addition des énergies. Et là, on parle bien des énergies que la société, dans son ensemble, utilise pour son fonctionnement. Ce n'est pas simplement l'énergie que vous utilisez pour vous chauffer ou pour brancher vos dispositifs à la maison. C'est vraiment l'énergie dont dépend, d'un point de vue systémique, nos sociétés. Et donc, lorsqu'on pense et lorsqu'on appuie une rhétorique de la transition qui serait basée sur le solaire, l'éolien, la géothermie, etc., on est en train de parler de ces quelques lignes microscopiques tout en haut du schéma. Les petites lignes rouges, grises et jaunes qui sont tout en haut du schéma. Et on voit bien que c'est assez peu probable, en fait, qu'en quelques années, ces trois lignes viennent remplacer tout ce qui est en dessous. Et du coup, ce qu'amène un peu cette interrogation, c'est que peut-être que le débat n'est pas tant technique, ce n'est pas tant un débat de substitution d'une énergie par une autre, qu'un débat, justement, sur la structuration de la société, les systèmes de valeurs, les récits, les choix beaucoup plus larges, en fait, qu'on va opérer que simplement des choix matériels et techniques. La deuxième notion d'introduction à ce projet, c'est l'idée qu'il y a un lien profond, physique, entre la croissance économique et la consommation d'énergie. Que quelque part, la croissance économique n'est pas juste une valeur complètement abstraite, juste des chiffres, mais c'est bel et bien factuellement une croissance de l'énergie, de la consommation d'énergie et de matière dont dépend cette croissance économique. Et ce qu'on voit là sur ce schéma, c'est qu'en fait, il y a une correspondance profonde entre la quantité de ressources fossiles, la quantité d'énergie et la croissance économique qui va être observée dans la société. Et même au-delà de ça, en fait, ce que je dirais, c'est carrément que, par définition, en fait, l'énergie, c'est une transformation de l'environnement. C'est-à-dire que, en fait, tout impact de l'énergie va produire du mouvement, du déplacement, de la chaleur et, par définition, va être une transformation de l'environnement. Donc, on comprend bien qu'en fait, à chaque fois qu'on va utiliser de plus en plus d'énergie, on va factuellement opérer une transformation du monde qui nous entoure d'une ampleur comparable. Et le troisième schéma, c'est cette idée qu'en fait, effectivement, il y a une correspondance profonde entre les ressources ou le salaire que vous allez recevoir et votre niveau de vie, votre niveau de satisfaction, votre niveau de bonheur. Lorsque vous avez, dans la situation où vous auriez rien ou très peu de choses, il y a une corrélation absolue entre la quantité d'augmentation d'un salaire et la capacité à être satisfait ou être heureux. Mais on observe, en fait, qu'au-dessus d'un certain stade, les corrélations n'existent plus vraiment. Et là, on peut voir un schéma, en fait, entre les années 50 et les années 2000 aux Etats-Unis, où on observe qu'en fait, la croissance des revenus n'a pas vraiment affecté le pourcentage de la population qui se considérait comme satisfait, qui est resté autour de 20 %, alors que les revenus ont explosé. Donc, en fait, sur ces quelques intuitions et sur cette base de recherche, on a commencé, en fait, tout simplement à aller rencontrer des académiques, des chercheurs, des activistes, des écrivains, pour réunir, en fait, des notions clés qui pourraient tout d'abord nous aider à comprendre, en fait, ces questions et à s'orienter dans cet ensemble de questions. Donc, c'est une partie de la recherche qu'on a tout d'abord initiée en Californie, où on allait à la rencontre de labos, où on s'est documentés, on a lu des livres, on a collecté tout un ensemble de conférences, etc. Et on a ensuite allé à la rencontre, en fait, de ces chercheurs pour les interviewer sur des notions très précises qui nous semblaient être des notions clés ou des notions essentielles, en fait, pour décrypter la situation dans laquelle on est. Et ça a donné lieu à un corpus, en fait, de notions qui est collecté sur le site qui s'appelle postgrowth.art, où ces différentes notions clés sont partagées en différentes langues. On va vous en montrer quelques-unes, maintenant. Et l'idée, c'est vraiment que ces vidéos très courtes soient un outil, en fait, de circulation de ces notions en dehors du champ purement académique. The seventh generation principle is often attributed to many different North American indigenous peoples. However, I think you will find some version of it if you ask, or if you communicate with different indigenous nations on Turtle Island. You can find the instantiation of the seventh generation principle amongst many, if not most or all peoples on Turtle Island. So the seventh generation principle is just that any time that someone makes a decision, they should think about its impact seven generations into the future and make that decision mindfully and with care and responsibility for the health and welfare of the seven generations into the future. The seventh generation principle also can be applied more broadly and often is. For instance, as a Lashaji or Osage person as a child, I was taught that whenever you are harvesting plants or animals, but particularly plants, you should always leave seven plants for every one that you pick. And that's to make sure that the plants also have regeneration capacities for their seven generations into the future. So in that way, we're not just thinking about the human seven generations into the future. We're also thinking about all of life on this earth and its seven generations into the future in recognition that we need that balance in order for all of us to survive. Well, and for you to show a little bit of the diversity of the fields of expertise that we've tried to meet and collect, and to come to see also, to meet us. So here, it was Rose O'Leary, who is a specialist of indigenous knowledge, or indigenous knowledge. and then we'll just show you a little bit to show you the other side of the spectrum, Bill Tomlinson, who, he, 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 bestest Larry Vicken home about cations over the last number of years, and several of my colleagues and I have been working on a couple of different topics that interrelate. one is collapsing from addicts, and another is computing within limits. Both of them focus on the idea that industrial civilization, qu'est-ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est peut-être créé les conditions pour leur failure, ou faire la viabilité de leur écosystème et de leur façon d'existence, en tant qu'existe, en tant qu'existe, en tant qu'existe, en tant qu'existe, en tant qu'existe informatique et Compute-Within-Limits, qui expliquent des aspects de ce problème, de façon que nous pouvons utiliser de nouvelles formes de computing et de façon dont ces sets de ideas affectent l'industrie et l'entreprise de l'entreprise, pour pouvoir bring about new kinds of computing systems that might allow us as a civilization to more effectively engage with these sets of issues. So, for example, Collapse Informatics was focusing on building systems in the abundant present for use in a future of scarcity. And Compute-Within-Limits has been looking at the notion that industrial civilization is typically very much growth-focused, and the computing industry situated within industrial civilization is also tends to be growth-focused. However, there might be new kinds of computing that could arise that could support a degrowth or an anti-growth type of direction for civilization, with the broad sense being that that will either be something that we go into voluntarily by transforming civilization into something that is not so growth-focused, or something that will be thrust on us involuntarily as civilization potentially begins to collapse around us over the next couple of decades. Et donc, sur la base de ces différentes rencontres et de ces différentes recherches, notre intention à partir de là, ça a vraiment été de trouver des outils, des moyens de faire circuler ces contenus, de les activer, de les rendre discutables, appropriables, etc. Et donc, c'est là où on s'est intéressé à d'autres moyens. Et on s'est dit qu'en tant qu'artiste, on a été justement peut-être à une place intéressante pour offrir d'autres manières de circuler et de prendre vie et d'être discuté, popularisé à ces contenus. Donc, l'un des moyens le plus basiques a été ce site de ressources qu'on commence à agrémenter et à compliquer en ce moment. Mais on s'est aussi posé la question du déficit visuel qui existait dans ce champ. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces notions qui nous semblaient essentielles existent essentiellement dans le champ académique et la plupart du temps n'ont pas vraiment de support visuel, de proxy visuel qui pourrait être comme un signal porteur permettant leur médiatisation, leur vulgarisation, leur dissémination via plein de réseaux et de canaux différents. Et donc, on s'est intéressé vraiment à développer, à mettre en place un effort justement d'illustration et de développement, on va dire, d'interface visuelle pour aider la circulation de ces notions clés. Et ensuite, on s'est aussi intéressé à trouver des manières, des moyens, en fait, pour vraiment stimuler le débat et l'engagement autour de ces notions. Donc, on a mis en place des protocoles et des systèmes un peu de facilitation de débat qu'on a mis en place dans différents contextes qui vont du salon dédié à l'innovation et aux startups jusqu'à différents festivals, différents espaces culturels et activistes. Et à une forme un peu plus avancée qui est celle de différents prototypes de jeux, justement pour que ces notions ne soient pas juste lues et mémorisées, mais aussi discutées, mises en friction, etc. Et donc, on a bossé avec Julien Maudet, qui est développeur de jeux politiques, pour mettre en place différents protocoles, différents systèmes qui restent à l'état de prototype, mais dont l'objet est vraiment, qui puisse être approprié, circulé, réutilisé, adapté, etc. Et en fait, un troisième aspect qui a émergé de ces recherches, c'est le fait qu'on s'est rendu compte que certaines notions sont vraiment complexes et vraiment abstraites lorsqu'elles restent sur la forme textuelle, voire même sur la forme de diagramme. Et on s'est intéressé à donner corps, en fait, à matérialiser certaines de ces notions pour qu'on puisse en faire l'expérience et pour qu'on puisse peut-être s'emparer des ordres de grandeur, par exemple, que viennent soulever ces notions ou ces concepts. Donc là, on voit en fait des objets sculpturaux qui viennent manifester une notion qui est celle de l'esclave énergétique. Donc l'esclave énergétique, c'est une notion développée par Buckminster Fuller dans les années 40. Et en fait, il cherchait à son époque à trouver un moyen de parler de l'ampleur énorme qu'avait pris le style de vie d'un nord-américain moyen. Et il a mis en place cette notion, en fait, d'esclave énergétique, qui est tout simplement une unité qui correspond à ce qu'un corps humain, mis au travail, peut faire en moyenne, en termes énergétiques. Qu'est-ce que peut déployer un corps au travail, en moyenne, sur une journée ? Et c'est cette unité-là qu'il considère comme l'esclave énergétique. Et il s'est rendu compte qu'un américain moyen, dans les années 40, avait une moyenne de 100 à 150 esclaves énergétiques. C'est-à-dire que l'ampleur énergétique de son style de vie, en tant qu'américain du nord, était en général l'équivalent de 150 personnes de l'énergie produite par 150 personnes mises au travail. Aujourd'hui, en Europe, on serait plutôt entre 400 et 500 esclaves énergétiques par européen et par jour. On continue pour pouvoir subvenir à notre style de vie d'un point de vue énergétique. Et donc, on s'est mis à trouver une manière de matérialiser, de donner corps à ces ordres de grandeur. On a mis en place une série de poids étalons qui sont tout simplement comme des unités de conversion entre des temps de travail humain et des quantités de pétrole. Donc là, vous pouvez voir un poids qui correspond à un jour, le plus petit qui est au-dessus à droite, pardon, une heure, un jour, une semaine, un mois, puis un an, de travail humain converti dans leur équivalent énergétique en pétrole. Un an, par exemple, c'est à peu près 20 et quelques litres de pétrole, c'est-à-dire que ce n'est même pas la moitié d'un plein de voitures. Donc, ça donne en fait ces ordres de grandeur complètement hallucinants entre ce qu'un corps au travail, c'est-à-dire le fait de travailler physiquement d'un point de vue corporel, 8 heures par jour pendant une année, équivaut à cette quantité d'énergie fossile. Et en fait, la raison pour laquelle ça nous semblait particulièrement éloquent, c'est parce que la technosphère autour de nous, tout l'agrégat de technologies et d'automatisation et de systèmes qui sont animés par notre style de vie, est essentiellement dépendant des ressources fossiles. Et en fait, il faut bien voir qu'aujourd'hui, un humain ne transforme pas le monde autour de lui par son propre corps. majoritairement, en fait, un citoyen contemporain transforme le monde autour de lui, l'environnement autour de lui, à travers tout un ensemble de proxys, de prothèses. C'est-à-dire que vous vous habillez avec des vêtements qui ont été transportés, fabriqués par des machines. Nous sommes nous-mêmes transportés par des machines, par des prothèses. Nous sommes chauffés par des systèmes automatisés, etc. Et donc, tout ça, tout cet agrégat d'infrastructures et de techniques est animé. C'est comme une machine, un organisme qui est animé par cette énergie zombie, cette énergie morte qu'est le pétrole. Et donc, ça me semblait important d'arriver à matérialiser ces ordres de grandeur et de donner corps à ce type de questionnement. Donc, voilà un petit peu des exemples et des vues plus proches de ces différentes unités étalons, qui sont aussi des unités open source, qui vont être documentées et reproductibles et diffusées. Et finalement, la dernière étape de ces recherches actuelles, ça a été de développer des éléments, des outils prospectifs, des outils pour, à partir de ce corpus d'informations, arriver à se projeter dans des scénarios désirables, mais aussi dans d'autres manières de décrire notre condition contemporaine. C'est-à-dire qu'on décrit principalement notre condition contemporaine, notre mode de vie, à travers des outils économiques orthodoxes, c'est-à-dire à travers des valeurs monétaires, à travers des montants en euros, en dollars. Et on sait très bien que ces montants passent sous silence tout ce qui est lié à l'environnement. C'est-à-dire qu'en économie néoclassique, orthodoxe, l'environnement coûte zéro. C'est considéré comme une ressource infinie et inépuisable. Et ça ne rentre quasiment jamais dans l'équation et dans le prix des denrées et des services qu'on consomme tous. Et donc, on souhaitait, en fait, dans ce modèle prospectif, mettre en place un outil, des éléments, des situations, des expérimentations qui mettent en lumière et qui fassent circuler d'autres manières de décrire notre rapport au monde. Et notamment, à travers, ici, un modèle qui s'articule autour de l'énergie solaire. Non pas des panneaux photovoltaïques, mais de l'idée, en fait, que le vivant, sur de très longues échelles de temps, ce qui maintient le vivant, c'est essentiellement l'énergie fournie par le Soleil. Et donc, on peut considérer qu'en fait, à partir de là, ce qu'on observe, c'est la circulation de cette énergie primaire du Soleil, captée par le vivant, et ensuite diffusée, transformée, dans la biosphère, par tout un ensemble d'acteurs et d'intermédiaires. Donc, par exemple, la photosynthèse, c'est une captation plus ou moins directe par le végétal de l'énergie solaire. Mais ensuite, on peut penser aux ressources fossiles, justement, dont on parlait juste avant, au pétrole, qui, lui, est une captation ancestrale sur des échelles de temps immenses de cette énergie solaire. Et donc, on s'est intéressé à mettre en place un système de description et d'hypothèses, une nouvelle perspective, en fait, sur le monde qui pourrait nous aider à observer, en fait, les flux et ce qu'on active en tant qu'humain autour de nous sous un mode économique autre qui serait peut-être beaucoup plus relié avec le reste du vivant et avec la biosphère. Donc, c'est ce modèle qu'on a appris sur l'art. Bienvenue au Centre de l'énergie géophysicale de l'énergie de Bruxelles, Spaceship Earth. Cette vidéo vous aide à vous familiariser avec certains de vos concepts we will need to sustain our material existence on this planet. Firstly, it is important to recognize that this video itself, the screen where it appears and the electricity coursing through it are all made possible due to fossil fuels and the globalized extractive industries. All of this requires energy. What you are experiencing right now is an expression of energy which has come in one form or another from the Big Bang and much more importantly for us on this planet, from the Sun. Ah yes, the Sun. Reliable, radiant nuclear reaction in our sky helped life form on the planet and nourished it over millions of years before the emergence of our species. What we call life on this planet has learned to transform the energy of the Sun into complex forms, producing biochemical compounds which catalyze the energy. Millions of generations of life on the planet produces the fertile biomass along with the ever-radiating Sun above us helps sustain and proliferate living beings. Millions of generations of life and death on the planet concentrates the energy of the Sun preserved in living tissue compressed through the slow work of the planet into what we call fossil fuels. It is often said that human civilization really begins with the mastery of fire. What is fire but the release of ancient sunlight compressed into materials? Well, it was a few mini-extraits of these hypotheses and of these functions of work around a mode of description of an energy solar system and one of the cases of application of this system and of these modes of calculation and this last project that we will present you is a farm of 1m2 in which we have been cultivating the blé completely couped in fact of the environment and so it is a we will say it is a method détournée a method a bit paradoxical in venant to cut in fact this square of the vegetal of the environment we will offer of the way artificially the water electricity the nutrients the temperature stable the ventilation and the solar artificial which is this air to LED that we can see on the top of it and all that is monitored all that is calculated all that is surveilled and that we allow in fact in a way a bit paradoxical de produire une forme d'estimation à minima de ce dont bénéficie chaque mètre carré autour de la planète c'est à dire qu'en fait un peu par l'absurde on vient estimer en prenant un modèle justement monétaire classique ce qui n'est jamais compté dans les modèles des représentations économiques les plus courantes et donc ça produit cette espèce de mode d'estimation approximatif de la valeur du maintien en vie complètement d'un simple mètre carré de végétaux et donc ce système est en train de fonctionner en ce moment depuis plusieurs mois et l'estimation actuelle est autour de 400 euros par trimestre de dépenses justement et de coûts de tous ces flux pour maintenir en vie en fait ce mètre carré de végétaux sur le long terme un autre angle en fait de ce système est aussi qu'il vient interroger tout l'imaginaire qui émerge ces 15 dernières années sur le fait qu'on va pouvoir répondre aux instabilités climatiques et aux changements de température par des modes de culture hors sol dans des fermes verticales dans des conteneurs etc et c'est un imaginaire et un modèle d'innovation en fait qui d'une certaine manière peut être considéré comme viable dans le système économique actuel pour faire pousser du basilic des tomates etc mais qui en fait lorsqu'on l'observe d'un peu plus proche et lorsqu'on commence à mesurer justement les quantités faramineuses d'énergie dont il dépend on se rend compte qu'en fait c'est une forme d'absurdité et de de totale étrangeté dans le sens où ce type de fonctionnement en fait dépend d'un flux monumental d'électronique sous-payée de transport mondial qui qui sont également très peu coûteux et dont les externalités négatives sont quasiment jamais prises en charge par personne de ressources fossiles donc de pétrole dont le prix est dérisoire en fait et donc tout ce type d'imaginaire en fait ne fonctionne que parce qu'on est dans un moment historique où le système économique dans lequel on est sous-évalue en fait tout un ensemble d'externalités et de coûts et c'est une des rares raisons pour lesquelles ce type d'imaginaire peut émerger mais lorsqu'on commence à compter autrement à travers d'autres systèmes de comptabilité environnementale on se rend compte qu'on arrive à des ordres de grandeur complètement hallucinants et donc c'est un petit peu ces choses là qu'on voulait mettre en lumière et proposer d'autres outils justement pour observer notre condition et notre situation contemporaine donc là on voit un petit peu les interfaces qui viennent surveiller et produire des spéculations autour de ce maître carré de culture et donc voilà on va vous partager quelques vues de l'exposition actuelle de cette série de recherches autour de la post-croissance c'est de ce modèle économique organisé sur l'énergie primaire fournie par le soleil donc là c'est une forme de système de pièces qui fonctionnerait justement sur d'autres modèles comptables et voilà je crois que ce sera fini pour notre présentation de ce soir et on va ouvrir aux questions merci beaucoup pour votre présentation c'était très riche et très intéressant j'ai déjà du coup quelques questions qui ont été envoyées pendant la présentation donc pour revenir à un des tout premiers projets dont vous avez parlé qui était The Pirate Cinema une des questions était comment avez-vous accédé aux outils pour visualiser les fragments des échanges pire-to-pire oui donc en fait c'est pas tant qu'on a eu accès à des outils plutôt en fait on a développé avec un programmeur qui s'appelle Brandon Howell qui est également artiste on a en fait développé notre propre tracker BitTorrent c'est à dire un serveur BitTorrent qui vient tout simplement télécharger chaque matin les 100 fichiers les plus demandés donc les 100 fichiers les mieux notés sur The Pirate Day il télécharge ça chaque matin et de fait ensuite puisqu'il a ses 100 fichiers sur son disque dur il devient un nœud sur le réseau BitTorrent et du fait qu'on est sur un data center très bien connecté ça devient un nœud fortement probable par lequel vos connexions vont passer ou par lequel certains de vos paquets vont passer et donc tout simplement à partir de ce moment-là on voit les paquets passer et ensuite on a mis en place un système qui permet d'interpréter en fait ces paquets via GStreamer qui est un outil qui est à l'intérieur du processus de VLC et qui permet de lire tant bien que mal chacun de ces paquets d'informations vidéo en train d'être diffusés d'être échangés entre deux utilisateurs et donc c'est pour ça que vous voyez certains paquets qui sont interprétés plus ou moins correctement et d'autres dont on ne voit que le fantôme du mouvement ou de l'image en train de se déplacer du fait qu'il manque tout un ensemble d'informations normalement disponibles lorsqu'on regarde un fichier complet donc c'est en fait une adaptation d'outils on va dire open source pour échanger des fichiers en ligne merci j'espère que ça a répondu aux interrogations de Colt Clèche j'avais une autre question que j'ai traduit pour Ernesto Rosa qui est plus général sur votre travail et la mise en forme de vos recherches Ernesto qui dit donc j'ai l'impression que vos mises en forme que ce soit une exposition un livre ou encore une conférence publique comme celle de ce soir participent à part entière à votre processus d'enquête au-delà de sa dimension de communication et de diffusion mes questions sont donc à quel moment de votre enquête choisissez-vous un médium ou un autre en termes de langage et de forme d'expression et comment cela impacte sur votre méthodologie de recherche comment cette mise en scène mise en forme soulèverait la question de l'objet de recherche question très détaillée oui donc du coup la façon dont ça fonctionne la plupart du temps c'est que tout simplement en tant qu'être humain on est préoccupé par un ensemble de choses et on en discute et à certains moments ces choses elles restent elles stagnent elles s'amplifient etc et donc il y a des moments où on décide que quelque chose nous préoccupe suffisamment pour qu'on s'y penche et qu'on travaille dessus et généralement ça démarre comme ça et donc on accumule un ensemble d'éléments justement de preuves de formes de sources de ressources sur ces sujets pour venir nourrir notre réflexion accumuler notre regard sur une question donnée et les formes ne sont jamais vraiment préméditées les formes émergent plutôt des sujets d'études et aussi de leur pertinence pour venir porter un message pour venir partager une réflexion pour venir produire une expérience partagée et donc généralement on n'anticipe pas en avance que ça va devenir un livre une vidéo une expo collective ou une conférence c'est plutôt quelque chose qui est précisé et qui émerge quelque part du sujet d'observation à la fois en adéquation avec le langage formel esthétique culturel de ce sujet d'observation et aussi avec ce qui nous semble être peut-être le plus juste pour venir capter et compacter tout un ensemble de problématiques d'éléments d'interrogations d'intuition dans une forme compacte oui on a discuté avec Ernest un petit peu que l'idéal c'est que les fonds des bords ou colonisent la forme en fait c'est aussi pour ça on essaie de garder les formes assez simples voire les ready-made comme dans le cas de kiosques de Shanty Ecologie où on essaie pas de rajouter du design mais on utilise ou on de contextualise déjà quelque chose qui est existant en fait merci une autre question qui était plutôt portée du coup sur le projet Post-Gross sur les les poids énergétiques quelqu'un se demande quelle est l'échelle des objets oui bonne question puisque à l'écran c'est assez dur de se rendre compte donc le le plus petit objet qui correspond à une heure de travail humain fait à peu près 19 centilitres de pétrole donc ça correspond à quelques morceaux de sucre on va dire 3-4 morceaux de sucre plus ou moins 4 centimètres par 4 centimètres et le plus gros qu'on vient montrer sur l'image celui de 1 an est une forme qui fait à peu près 40 centimètres par 40 centimètres par 32 et qui correspond à je dirais de mémoire 25 litres de pétrole si ce n'est qu'on les a constitués en bitume et non pas en pétrole liquide mais c'est à peu près c'est convenant ça donc c'est vraiment on va dire la matérialisation d'une équivalence énergétique alors Colfesh revient c'était donc la question sur The Pirate Cinema et il rebondit à votre réponse pour vous demander vous en pensez quoi des partages de fichiers sur The Pirate Day et tous les autres sites de torrent par rapport au copyright et à la liberté de diffusion disons que par rapport à ça nous on n'a jamais souhaité rentrer dans la mise en scène des questions de jusqu'à où quelque chose est légal et moralement valable ou pas on est plutôt resté en fait dans une approche beaucoup plus basée sur la circulation culturelle et sur les besoins qui émergent des citoyens en fait et donc on s'articule plutôt de ce côté là c'est à dire sur quels sont les besoins et les nécessités qui émergent dans différents contextes et il se trouve que le besoin d'accéder de circuler d'échanger des éléments culturels d'en parler nous semble primordial et donc du coup on s'est toujours placé de ce côté là avec une bienveillance envers le maximum de circulation de ces contenus culturels sachant que si on veut vraiment parler de chiffres d'ayant droit et de l'égalité tout un ensemble d'études depuis une vingtaine d'années ont montré que plus les contenus circulent plus les contenus sont téléchargés sont piratés entre guillemets plus ils sont aussi la source de profits ou en tout cas les personnes qui étaient les plus grands consommateurs de téléchargements étaient aussi des gros consommateurs culturels sous un registre disons classique payant c'est à dire ils vendent dans des salles de spectacle ils achètent des disques etc donc la question purement légale et économique est vraiment très discutable merci alors comme question c'est pas vraiment formulé comme une question mais j'imagine qu'on peut tourner comme ça sur le projet profiling the profilers est-ce que vous avez été influencé par 1984 de Georges Orwell non pas directement après je comprends qu'on puisse y voir des liens de notre côté l'idée était plutôt que il y a une forme en fait il y a une telle omniprésence de ces infrastructures de surveillance et de monitoring et de plus en plus de difficultés aussi à s'en séparer c'est à dire qu'en fait tant bien que nous-mêmes ferions le choix de ne pas les utiliser on y est sujet en fait en permanence de manière continuelle et en fait on s'est intéressé au fait que cette situation était vraiment à sens unique et on n'a plus vraiment la sensation d'avoir une capacité d'agir ni même de se faire entendre face à ce système de surveillance c'est à dire que imaginons quelque chose de similaire qui passait avec la poste ou EDF il y a des interlocuteurs à des endroits physiques plutôt de proximité disponibles visibles il y a des bâtiments des infrastructures physiques disséminées sur le territoire etc dans le cas des entités dont on parle c'est beaucoup plus difficile en fait de situer là où une zone de friction et une zone de retour dans ce rapport de force peut supérer et donc on souhaitait mettre en place un dispositif même bien que symbolique qui puisse en fait créer un espace de conversation et en tout cas un double sens dans cette machine de surveillance de recommandation et de pollution de l'attention du coup je voudrais rebondir sur cette question qui était ici une référence littéraire mais vous ancrez vos recherches sur des observations très concrètes et très réelles de nos modes de vie et nos formes de société d'aujourd'hui est-ce que vous vous ancrez aussi dans une forme d'état de l'art ou de de recherche qui aurait déjà été été lancée en amont dans le temps c'est-à-dire plus une forme de référence théorique philosophique ou tout ce que vous avez d'autres références que l'observation du réel qui pourrait influencer votre travail je dirais qu'à plein de niveaux c'est toujours une implication entre une observation du réel aussi une perception de zone de friction d'espace de débat qui émerge à des moments historiques précis et par exemple McLuhan disait que les artistes sont comme des systèmes de early warning systems c'est des systèmes de réponse écosse c'est le type de dispositifs anti anti-missiles nucléaires qui ont été mis sur les bords des Etats-Unis du Canada pendant la guerre froide il utilisait cette analogie pour dire qu'en fait les artistes comme certains auteurs comme certaines personnes dans la société ont une capacité à percevoir des frictions des tensions des transformations de assez de manière assez précoce ou en tout cas à venir les cristalliser de manière assez précoce donc il y a forcément quelque chose de cet ordre là qui est à l'oeuvre mais après ce n'est pas que de l'observation dans le sens où lorsqu'on parle par exemple de l'enchauffètrement des crises environnementales qu'on est en train de vivre ces crises s'observent en partie mais la raison en fait de la réponse et du niveau d'anxiété que ça produit dans la société n'est pas que l'effet d'une observation c'est l'effet de tout un 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 enchevêtrement de de systèmes techniques d'observation de captation et tout aussi un organe médiatique d'amplification de circulation de cette préoccupation et là on n'est plus uniquement dans l'observation de fait l'observation du monde on est dans des systèmes de d'intermédiaires très très élaborés et très complexes et c'est pas nous en tant que corps humain qui sommes en train de percevoir des échelles de temps immenses des échelles de transformation infimes des mécanismes de d'interrelation entre des des milliers de d'espèces et de de courants et de tout un ensemble de ce que vous pouvez imaginer qui agit dans la biosphère donc évidemment l'oeil de la science de la technologie l'oeil des médias qui vient porter ces réflexions et ces discussions donc ensuite ce qui permet justement de de s'emparer et de mieux sentir ça c'est la recherche l'accès l'accès à à des penseurs des des activistes qui qui font ce travail de transcription de ces données brutes de décodage de circulation de vulgarisation etc merci alors on a fait le tour des questions qui ont été envoyées il en reste une un peu plus pragmatique qui Yaïko Limpi demande si vous cherchez des stagiaires vous voyez votre CV votre CV ça oui ouais de manière plus ou moins régulière on prend des stagiaires et peut-être juste pour terminer donc vous êtes intervenu au sein du CIDRE au troisième cycle donc avec les étudiants chercheurs qui travaillent en ce moment avec Ernesto Ruzza sur le projet de pause grosse peut-être vous pourriez parler un petit peu de cet atelier que vous avez fait avec les étudiants sur donc c'est l'image qu'on a vu au début en fond d'écran avec les cartes et de ce scénario ah oui ouais donc en fait on a mis un peu à l'épreuve un des prototypes de discussion et de disons réflexion collective autour de la post-croissance en testant un jeu avec le groupe de travail que coordonne Ernesto donc ce qu'on a mis en place ce sont différents modules plus ou moins autonomes donc l'un étant un jeu de cartes qui réunit en fait tout un ensemble de notions dont certaines ont été présentées tout à l'heure qui en gros sont à la fois une manière de faire circuler ces notions et de les rendre plus connues discutées appropriées mais aussi une manière du coup de commencer à les activer en relation et à voir quelle place elles peuvent avoir dans notre capacité à penser des transformations de société et la manière qu'on a trouvé pour amener en fait ce type de discussion pour l'instant ça prend la forme d'une sorte de questionnaire d'une autodescription par petit groupe de nos rapports à des objets usuels et on démarre avec des questions très très simples et progressivement en fait ces questions nous amènent à interroger comment en fait ces objets et ces actions de conformation se relient à tout un ensemble de problématiques et d'interrelations beaucoup plus complexes aux quatre coins du monde etc donc comment en fait des actions qui nous semblent assez mondaines et simples petit à petit viennent s'imbriquer avec des dynamiques complexes et planétaires et voilà du coup c'est des outils qu'on met en place qui sont jamais parfaitement finis mais qui sont des tentatives de créer du débat et de la réflexion et de la projection sur ces questions Merci alors on a deux autres questions qui sont arrivées en même temps considérez-vous que vous êtes politiquement engagé ou vous vous placez plutôt en observateur des événements sociétaux ? Il y a clairement un positionnement politique en fait dans ce type de proposition puisque la si vous voulez la simple observation n'aurait pas forcément veilleté à prendre partie ou à proposer des perspectives spécifiques ou à voire même avoir une veilleté à être transformateur pour nous assez clairement les projets qu'on développe et de plus en plus ont une idée à potentiellement pouvoir être des moments ou des expériences transformatrices et donc voilà je pense que ça répond un peu à la question Une autre question de Marie Husson qu'avez-vous tiré personnellement du développement de projets sur le piratage en général quel en est votre usage personnel de type de partage légal ou illégal de données illimitées de connaissances En fait on l'a précisé un peu déjà je ne sais pas qui était présent ou pas présent pendant le moment de la conf mais du coup c'est intrinsèque à nos pratiques c'est-à-dire qu'en fait justement on s'est rendu compte que notre pratique nos rapports à la culture notre rapport à l'accès au contenu était énormément affectée et marquée en fait par ce type d'usage et ça en fait depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui avec une intensification via l'usage des réseaux et de pire que pire et aujourd'hui ça prend d'autres formes aussi et effectivement ça a une place énorme dans nos vies mais c'est plus quelque chose qui vient traduire un phénomène de société que simplement une pratique individuelle mais effectivement dans nos vies ça a une place centrale parce qu'aussi lorsqu'on est dans des pratiques de recherche dans des pratiques un peu boulimiques en termes d'accès au contenu de collection de ressources etc il y a un besoin et une envie en fait d'accéder au contenu de les organiser de les collecter de pouvoir y revenir etc qui dépasse la capacité d'achat et quelquefois même la capacité tout simplement de trouver ces contenus en temps et en heure lorsqu'on en a besoin dans la bonne langue etc donc c'est central aussi bien dans notre usage personnel que dans nos usages professionnels merci pour l'instant on n'a pas d'autres questions alors après il y a toujours un petit décalage mais merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations est-ce que il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter avant que on conclue doucement pour cette soirée c'était un plaisir de présenter toutes ces recherches et effectivement c'est toujours un peu frustrant de ne pas être physiquement sur place parce qu'il y a tout un ensemble de choses qui se passent aussi après une conférence et dans les échanges informels donc n'hésitez pas à continuer justement ces échanges en nous contactant à la fois soit par par email sur contact at disnovation.net ou sur twitter at disnovation et on se fera un plaisir de continuer l'échange les critiques les conversations et ou de faire circuler ces différents éléments qu'on a pu présenter pendant les deux dernières heures Merci beaucoup pour votre participation merci d'avoir répondu à l'invitation on était très heureux de vous avoir on espère pouvoir vous revoir dans des conditions plus opportunes peut-être après la crise sanitaire et surtout on est aussi très curieux de voir la prochaine publication du azimuth faite avec les étudiants du cibre et à très bientôt Merci beaucoup Merci beaucoup à toi et Ernesto pour l'invitation et à très bientôt Sous-titrage Société